Alors, nos intronisations à la confrérie de Belnus sont un peu le jeu de la vérité. Mais aucune inquiétude à avoir puisque ce jeu de la vérité est emprunt de sympathie, de reconnaissance et surtout, il vient du cœur. Depuis que j'écris des Laïus, je prends conscience combien chacun est unique, en d'autres termes, chacun sa vie, mais surtout que toute vie est un chemin singulier et respectable. En ce qui te concerne, je pense que ta vie est un beau chemin parsemé d'étoiles. Ton étoile a brillé pour la première fois un 5 avril à Montreuil. Aujourd'hui, je peux dire que tu es née sous une bonne étoile. Ta passion, celle qui animait tes premières années, ce fut la danse classique. Était-ce un rêve de fille ou était-ce un désir réel de devenir une danseuse étoile ? Je l'ignore. Par contre, ce que je sais, c'est que l'arrêt de la danse après plusieurs années a été pour toi un événement marquant. Tu laisses ainsi filer ton idée originelle, mais ton étoile est-elle l'étoile du berger ? Elle est la plus brillante et la première à apparaître le soir dans le ciel et toujours la dernière à prier avant le lever du soleil à l'annonce du matin. De plus, chacun sait qu'une vie, c'est équivalent à un carrefour en étoiles, d'où des voix rayonnent dans tous les sens. Lorsque l'on est fille unique d'une mère ex-mannequin et directrice d'une agence de mannequins, même à 8 ans, l'on peut envisager d'entamer sa carrière sereinement. Tu es propulsée, telle une poussière d'étoiles. Tu parviens sans peine à briller sur la planète de la mode et du mannequinat. Tel est le destin de Vanessa, l'étoile montante. Mais très vite, tu es attirée par la comédie. Tu rêves d'être actrice. C'est donc tout naturellement que tu suis ton étoile qui te guidera à ton adolescence vers le tournage de spots publicitaires puis de courts-métrages. En 1993, tu vas passer à un casting pour une nouvelle série intitulée, et cela ne s'invente pas, classe mannequin. L'histoire dit que tu dois te battre pour obtenir le rôle de Linda, car soi-disant tu ne correspondais pas à la description. Quelquefois la friosité des producteurs est assez incompréhensible. Moi, je dis ça, je dis rien. Hélas, pour eux, ils méconnaissaient sans doute l'étymologie de ton prénom, et c'est pourquoi tu es aussi combattante. En effet, Vanessa provient des termes grecs qui signifient « apporter la victoire ». Avis aux amateurs. De plus, tu es mannequin et tu es l'incarnation de la classe, alors pourquoi autant d'hésitation ? Chacun sait, sauf les aveugles, ça va de soi, que tu es belle à mourir. Cependant, et fort heureusement, tu es choisi et la série fut un énorme succès. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de cette série que nous t'avons adoptée dans nos cœurs, et ce ne sont pas des cœurs de Caraïbes, mais des cœurs de Bonoît, de Bourguignon. Lorsque tu te remémores les événements marquants de ta vie, tu évoques évidemment tes premiers pas sur scène et la première fois où tu as joué face au public. Tu dis d'ailleurs que le théâtre est un endroit où tu te sens terriblement bien. C'est pourquoi tu vas alterner des rôles au théâtre et dans les séries télé. On peut te voir dans les séries comme Le Jappe, Malone, mais aussi Navarro, sans oublier La Gardienne de la Paix dans Centrale Nuit de 2004 à 2009. Je ne peux pas tout citer de peur d'en oublier, tant la liste est longue. Si tu es ce matin face à nous pour devenir notre ambassadrice, c'est parce que tu as su répondre à mon appel, même si ce n'est pas l'appel de Londres. Nous tenions à t'honorer bien évidemment pour ta carrière, mais aussi pour ton engagement auprès de la Ligue contre le cancer et pour ton implication dans les scénarios contre les discriminations. Car comme tu le dis toi-même, tu aimes partager et tu ajoutes une comédienne, c'est ça. Devenir notre ambassadrice, c'est tout cela aussi. Enfin, je me dois d'évoquer l'épicurienne que tu es. « Tu dis de toi que tu étais une petite fille gourmande et que tu es devenue une adulte gourmet qui aime les bons produits et tu ajoutes être curieuse de découvrir des saveurs. Ce sont d'excellents atouts qui ouvrent la porte à Belnus. Je vais alors arrêter de broder, même si c'est un passe-temps favori pour toi. Je crains que les auditeurs disent de moi que j'ai vu les étoiles à plein midi. Je sais que la naissance de tes enfants a été un moment formidablement marquant. Je ne sais si la naissance au cadre d'ambassadrice va te procurer les mêmes effets. L'instant est venu de prêter serment et ce n'est ni devant le marquis, ni devant Dady Kool, mais devant le grand maître de Belnus souhaitant qu'à Beaune et dans le pays bonnois tu puisses toujours vivre et réaliser ta devise « Si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as ». Pour moi, pour nous, incontestablement, nous avons ce que nous aimons et nous aimons ce que nous avons, une ambassadrice star qui devient notre bonne étoile. Je termine en souhaitant que ton engagement à défendre et promouvoir notre terroir, notre gastronomie et nos vins soient total, entiers et surtout pas à de mouilles. Mais en cela, je peux te faire confiance. « Accepte-t-il de devenir notre ambassadrice, de défendre notre terroir, nos vins et notre gastronomie ? » Je l'accepte. « Par Belnus, deviens notre ambassadrice. va recevoir le diplôme et la médaille. » « On met ça, s'il vous plaît. » « On met ça, s'il vous plaît. » « On met ça en bas, s'il vous plaît. » « On met ça un tout petit peu plus haut, s'il vous plaît. » « On met ça, 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 s'il vous plaît. »